Je remercie le comité scientifique de m'avoir invité à ce colloque intitulé « Chercher-créer » autour de la place de la technique et des techniciens dans la recherche en France. Il y a une quinzaine d'années, alors que les champs de la recherche étaient assez cloisonnés, la proposition de bons sujets de recherche qui jetaient un pont entre la technique cinématographique et l'esthétique semblait faire dissonance. Ayant moi-même suivi un double cursus avec d'une part une formation à l'ENS Lumières dominante scientifique et technique et d'autre part une formation esthétique à l'Université de Paris VIII, je n'avais de cesse, durant ma pratique professionnelle d'assistante puis de directrice photo, d'interroger et croiser ces champs. Des passerelles entre la connaissance scientifique et technique et le domaine esthétique me semblaient essentielles. Rétrospectivement, je ne peux m'empêcher d'évoquer le philosophe Gilbert Simondon, dont les propos à ce jour font écho en moi. Au point de départ, j'ai été sensible à une espèce d'injustice dont notre civilisation s'est rendue coupable envers les réalités techniques. Mais que recouvre la notion de technicité au cinéma dans la conception de l'image cinématographique ? Classiquement ou du moins étymologiquement, la technique désigne d'abord l'ensemble des procédés, modes d'action, de production et d'intervention, mobilisés dans la réalisation d'actions possibles. L'usage et la production de l'image cinématographique requièrent ainsi la maîtrise de techniques englobant elle-même une connaissance scientifique, résultant d'un apprentissage, d'une tradition et d'une transmission. Si la caméra et l'utilisation des différents projecteurs, par exemple, confèrent un pouvoir-faire à son usager, ce pouvoir-faire ne peut s'exercer qu'à partir d'un savoir-faire déjà technique. Je désire vous communiquer ici la jeunesse de ma recherche qui s'intitule « Vers l'abstraction de l'image cinématographique » pour essayer de comprendre les allers-retours effectués entre la technique et la recherche, étant entendu que la période d'études se limite au cinéma d'Europe du Nord entre 1978 et 2000. Dans cet art relativement jeune qu'est le cinéma, très peu d'ouvrages, d'études et articles évoquent ce lien subtil entre la phénoménologie de la lumière cinématographique, la technique la mettant en œuvre et sa correspondance artistique. Il faut attendre les années 80 pour lire des ouvrages techniques et didactiques sur l'éclairage et les projecteurs utilisés au cinéma. C'est également dans les années 80 que des directeurs de la photo publient des livres relatant leurs propres expériences. Ainsi, Nestor Helmendros pour « Un homme à la caméra » en 84, Charlie Van Damme, « Lumière actrice » en 87, Henri Alcant, « Des lumières et des ombres » en 91, et d'autres vont suivre, dépassant alors le pur savoir-faire et révélant ainsi la richesse des échanges entre les arts, les sciences sociales, la philosophie ou même d'autres champs. La lumière provient d'une inspiration technique et artistique, comme le constate Charlie Van Damme citant Henri Alcant. « Trop souvent, dit Alcant, les cinéastes qui inventent les scénarios et les cinégraphistes qui les mettent en images ne parlent pas le même langage. Les uns s'expriment dans un flou artistique qui recouvre une méconnaissance des problèmes lumière, les autres pensent en termes d'éclairagisme, c'est-à-dire aux seules données techniques, ce qui est science et art. Une façon de dire que cette question du langage commun, qui est le préalable à une conscience critique théorique de l'image, reste en suspens. Plus qu'une ambiance lumineuse, et au-delà d'une influence sur le scénario, la lumière et l'ombre peuvent-ils contrarier l'esprit diégétique du film qui donnait à voir ? L'expérience ultime, l'ombre et la lumière dépasseraient-ils la simple atmosphère lumineuse pour créer alors la dramaturgie ? La lumière transcende une entité qui est de rendre les objets visibles. Mais quelle est cette expérience artistique ? Et quelles sont les intentions du réalisateur désirant communiquer sa subjectivité ? Quelle est cette lumière qui peut rendre visible l'invisible quand, selon le réalisateur Carl Théodore Dreyère, il s'agit pour le metteur en scène de faire partager au spectateur ses propres expériences artistiques ou intérieures ? L'abstraction lui offre une chance de le faire puisque, grâce à elle, il remplace sa vérité objective par sa propre interprétation subjective. Mais si l'abstraction doit faire son entrée sur l'écran, il nous faut commencer à chercher de nouveaux principes de création. Je soulignerai que je ne pense ici qu'à l'image. Et c'est normal, car les gens pensent par image et les images sont la principale composante du film. Je cite ici Dreyère. Mes questionnements provenaient bien d'une quête de l'image idéale allant au-delà des techniques. Loin du caprice intellectuel, cette obsession s'étendait à ma pratique professionnelle. En concevant l'atmosphère lumineuse de certains films, j'ai pu éprouver des sensations sur lesquelles il m'était difficile de mettre des mots. En tant que spectatrice, il m'arrivait d'être subjuguée par certaines images de longs-métrages. Une quête plus approfondie me semblait incontournable. Le directeur photo, à travers les désirs conscients ou inconscients du réalisateur, serait-il lui-même le passeur de sensations ? Ces sensations étaient-elles fondées ou participaient-elles au processus de création ? Comment la technique pouvait alimenter ou au contraire desservir la quête ? Force est de constater que mon expertise technique et l'expérience professionnelle étaient nécessaires, mais pas suffisantes, et suscitaient des questionnements auxquels je ne trouvais aucune réponse. La recherche était alors incontournable. Pour autant, ces questionnements d'ordre philosophique, psychologique, artistique n'auraient pu advenir si je n'avais pas, à travers cette approche technique de l'image, éprouvé ces sensations. Gilbert Simondon explique bien l'importance de cette pensée réflexive. Si la philosophie peut résoudre des problèmes humains, c'est par ce long détour de la pensée réflexive qui doit s'attacher à la compréhension du réel dans toute sa complexité, dit-il. Réalité physique, réalité vivante, mais aussi de la réalité humaine et culturelle et la réalité technique. Que signifie Dreyer par nos propres expériences artistiques ou intérieures ? Les témoignages que j'ai pu relever de certains directeurs photo confirment que les sensations peuvent provenir de l'ambiance lumineuse dépassant la technique. Ils renseignent sur les sensations ou émotions éprouvées par eux tout au long du processus de la fabrication du film. Il y a la quête de l'image inaccessible, de la beauté idéale. Certains directeurs photo non des moindres parlent d'un combat, d'une souffrance. Certains disent se bagarrer avec elle et ne trouvent pas l'origine de leur échec qui va au-delà du manque de technicité. Le tourment ne provient pas de l'échec mais de son origine, comme le conçoit le directeur photo néerlandais Romy Muller. Quand j'étais à l'école de cinéma, dit-il, il y avait deux personnes qui m'avaient beaucoup impressionnée et qui m'ont aidée dans la photo. C'était Gianni Di Venenzo qui est mort maintenant et Conrad Hall. J'ai trouvé chez eux une sorte de magie. Ils m'ont prouvé que certaines choses que j'avais dans la tête étaient possibles. Conrad Hall, par exemple, dans Fat City est si vrai par rapport à la lumière. À ce moment, je n'étais pas un très bon technicien et je me battais avec elle. Conrad Hall faisait des choses que je cherchais. Il était évident pour moi qu'il faisait des choses avec le respect de la lumière, par la lumière et pas seulement la technique. C'était une sorte de philosophie, je pense, mais je ne lui ai jamais parlé. Pour Robbie Muller, les connaissances techniques sont nécessaires mais pas suffisantes. Le mystère de cette extase esthétique pouvait peut-être trouver les réponses du côté de la philosophie. Tous les témoignages des directeurs photos se rejoignent sur une quête unique dans la création de la lumière. Aller au-delà des sensations éprouvées dans la réalité. Voir le passé. Atteindre la frontière du visible. Dépasser le visible. Elles font écho à la problématique soulevée par le philosophe Gilles Deleuze. Comment rendre visibles des forces invisibles ? Question qui prend ici toute sa force. Les remarques des directeurs photos et celles de Karl-Théodore Dreyer se rejoignent sur cette quête commune de la transmission des sensations. Les uns recherchant l'abstraction de la lumière quand Dreyer évoque l'abstraction de l'image. Et si les deux quêtes étaient liées ? Ma recherche part de ce postulat et s'attache à révéler la légitimité et la pertinence des propos du cinéaste en démontrant que l'image, par le travail de la lumière, peut tendre vers l'abstraction. Forte de ce premier constat, il me fallait comprendre la genèse de cette image. Adopter le point de vue conjoint du technicien dépositaire de la fabrication de la lumière, de l'historien d'art qui étudie le contexte spirituel, culturel, anthropologique, économique et sociologique de l'image, du philosophe pour l'analyse des concepts développés à travers cette esthétique et du psychologue pour l'étude scientifique des comportements suscités par le propos, les ramifications étant de toute évidence plus larges. Dans ces conditions, un travail de recherche plus conséquent s'imposait à moi. Le corpus de ma recherche fait appel à des films réalisés entre 1979 et 2000 et comprend quatre films fabriqués sur support argentique appartenant au cinéma d'Europe du Nord, la Scandinavie, la Pologne, la Russie, dont les thématiques principales communes, la quête, la mémoire et l'art, dominent. Donc, dans la filmographie, il y a Stalker d'André Tarkovsky, Europa de Lars von Trier, Trois couleurs bleues de Christophe Kieslowski, l'Homme sans passé de Haki Korismaki. Pourquoi cette période de transition technique 78-2000 ? Les années 80 sont l'apogée des techniques cinématographiques. À partir des années 80, le directeur photo semble libérer des contraintes techniques. Des progrès importants apparaissent d'abord dans le domaine électrique avec l'arrivée des projecteurs HMI en lumière du jour plus léger. Ceux-ci seront distribués en France dans les années 80. En optique aussi, puisqu'une nouvelle série arrive sur le marché appelée série Zeiss Grande Ouverture, qui est la spécificité d'ouvrir un diaphragme 1.3. Enfin, la chimie des pellicules devient plus performante. Les films plus sensibles, 400 Asa et 500 Asa, apparaissent sur le marché du film par l'intermédiaire de deux principaux fabricants de pellicules, Fuji et Kodak. Fuji sort son premier film inversible, 400 Asa, en 1974, son premier film négatif, 300 Asa, en 1983, et la pellicule de sensibilité, 500 Asa, daterait de 1984, selon l'ingénieur chimiste Hervé Chano de Fuji de l'époque. Kodak sort la première pellicule, lumière du jour, Daylight, 400 Asa, en 16 mm, en 1981, évitant alors de filtrer la caméra avec un filtre orange 85 et de dégrader l'image. On gagne également en luminosité. Il distribue le premier film très sensible, 400 Asa, pour 16 mm et 35 mm, en 1983. Ses progrès techniques ont un impact assez fort dans la production de longs-métrages. Les opérateurs, n'étant donc plus contraints d'éclairer avec des projecteurs aussi nombreux et puissants, sont libres de choisir l'esthétique lumineuse, naturelle ou au contraire plus maniériste, suivant le sujet du film et les choix esthétiques de l'opérateur et du réalisateur. L'esthétique ne pouvait plus se déduire d'une technologie des caméras, comme c'était le cas dans les années précédentes. Les caméras s'allègent. En 72, l'ingénieur Jean-Pierre Beauviala développe sa première caméra Super 16 très légère et ergonomique, appelée Aton, du nom de la société. Son mécanisme d'enregistrement d'images étant le plus précis de toutes les caméras 16 mm existantes. Plusieurs longs métrages seront tournés avec ce matériel. Les films pouvant être gonflés en 35 mm pour une projection en salle ou passés en télécinéma pour un usage télévisuel. Pour une meilleure organisation, les directeurs photos s'associent. En 1990, l'AFC, Association française des directeurs photos, se constitue en France. Puis en 92, Imago pour l'Europe. L'année 2000 est l'avènement de la haute définition. Mon champ d'études s'arrête en 2000 où apparaît une nouveauté, la haute définition sur support numérique. C'est en mai 2000 que fut tournée en haute définition et à titre d'essai, le premier film de long métrage Vidocq, réalisé par Pitof. Même si le rendu de cette nouvelle image HD à l'époque ne concurrence pas encore le rendu du support argentique, on devine que la haute définition va révolutionner le métier. Ma recherche ne porte pas sur les différences entre le cinéma argentique et le cinéma numérique. Cependant, le choix de délimiter mon étude à des films réalisés en argentique permet d'avoir des rendus plus homogènes dans les textures, car c'est en partie dans la texture de l'image que se situe aussi la différence de perception de la lumière. La période étudiée est également justifiée par le choix du corpus et l'attachement au matériau-pélicule des deux plus jeunes réalisateurs, encore en vie, Lars von Trier et Aki Korismaki, et par la disparition prématurée des deux autres réalisateurs, Kieslowski en 1996 et Tarkovsky en 1986, n'ayant jamais connu la révolution numérique. Cette pensée réflexive me permet de délimiter ma recherche dans le temps et d'analyser la phénoménologie de cette ambiance lumineuse particulière. Dans les extraits choisis, la lumière des films détient une résonance esthétique et métaphysique alimentée par ses propres effets. L'aspect phénoménologique de l'éclairage, la forme, l'éclat, la teinte, la direction, la texture, le rythme, le graphisme, toujours lié au contexte d'un décor, d'une bande-son, d'un jeu d'acteur, d'une mise en scène, est analysé en tenant compte des domaines scientifiques et techniques en optique, électricité, photométrie, sensitométrie, chimie des pellicules, technologie des projecteurs et de la caméra. Une recherche en histoire de l'art et sciences humaines et sociales me permet de montrer que l'image tend vers l'abstraction parce que la lumière artificielle ou naturelle qui la compose, travaillée par le temps, exprime une virtualité, une dissonance, un magnétisme, un enfermement. Ce travail, désirant ainsi répondre aux propos de Dreyer, montre qu'il est possible pour le réalisateur de faire partager son extase esthétique par l'abstraction d'image. Pour illustrer ma démarche, j'évoquerai trois exemples à partir des films du Corpus. D'abord, le magnétisme de la lumière chez Stalker, donc un film de 1979. La caméra est une Ariflex Arribel ou Aritrois. Je n'ai pas pu avoir tous les renseignements que je voulais pour ce film par la production russe. Donc, voilà, j'ai quelques éléments. La pellicule, je sais que c'est une couleur Eastman 35, que les objectifs étaient des Aris sphériques, que le labo est Mosfilm à Moscou et le format est un 35. Donc, pour le résumé du film, c'est être un stalker, c'est être un passeur, un guide vers un lieu interdit. C'est celui qui transgresse les règles et les frontières. C'est dans une quête spirituelle que nous emmène le stalker, accompagné de l'écrivain et du physicien, guide et passeur dans ce parcours initiatique vers la zone, dans sa quête de l'existence. Dans cette séquence, l'écrivain, dont le film est filmé en gros plan, pénètre dans le tunnel et passe alternativement dans l'ombre et la lumière. Il est comme happé par cette lumière scintillante et récurrente. L'écrivain s'enfonce dans un espace hypnotique lequel, par une mise en abîme, fascine également le spectateur. Entre ce départ et cet arrivée, on compte dix passages dans une lumière forte et d'autant dans l'obscurité. Si le temps de passage dans la lumière est de plus en plus court, allant de dix secondes au début à quatre secondes vers la fin, la durée de passage dans l'obscurité reste constante. Les flashes de lumière sont de plus en plus rapides alors que l'image s'obscurcit durant le travelling tout en gardant une faible intensité en son centre. L'écrivain se retrouve dans l'obscurité, un faible contre-jour lumineux permettant de le détacher du fond noir. Le directeur photo sculpte l'espace avec des sources lumineuses puissantes au faisceau directionnel et fixé en douche à égale distance. Une espèce de gaz blanche déchiquetée et mouillée pend au plafond à la manière de stalactite et capte ainsi la lumière de façon discontinue créant également une ambiance lumineuse mettant en évidence les aspérités de la paroi du tunnel. Le comédien traversant ce long tunnel est éclairé de façon intermittente. Dans l'image de Stalker, c'est bien le personnage en action qui se fait le vecteur de cette lumière intermittente. Il tend souvent vers un motif répétitif parfois régulier. Cette séquence me fascinait et j'ai désiré pousser plus loin mon investigation. Dans la revue Positif, la traductrice Svetlana Delmotte évoque la figure cinématographique pour définir une forme rythmique qui se détache du fond et qui n'existe que dans le temps. Son aspect dominant, dit-elle, c'est le rythme qui exprime l'écoulement du temps à l'intérieur du plan. Rythme à plusieurs vitesses, à plusieurs dimensions, de l'agitation micro-temporelle d'une pluie à de lents et vastes déplacements. Le cinéaste Andrei Tarkovsky donne sa préférence au rythme organique interne dans l'image, dans la pression du temps qui traverse le plan plutôt qu'au montage du film qu'il juge plus artificiel. La figure cinématographique qui inscrit le temps dans le plan est déterminante en impulsant naturellement des micro-rythmes. Les liens que le cinéaste russe Andrei Tarkovsky tissait avec les spectateurs sont essentiels. Il disait « mon public » en parlant de ceux qui rentraient en harmonie avec son univers et le rythme de ses films. Ce n'est pas ce qui est à l'écran, dit-il, qui peut être incarné, s'incarner, mais ce qui se vit entre l'artiste et celui qui cherche à se lier avec lui. Et si l'incarnation se situait chez le spectateur ? Le mot incarnation est révélateur. Le spectateur s'approprie le film et lui donne vie. La fusion entre le réalisateur et son public est donc fondamentale et sa mise en scène serait travaillée en partie dans ce sens. Le théoricien du cinéma Raymond Bellour, qui établit une correspondance entre le cinéma et l'hypnose, explique que les formes intermittentes dans un film peuvent s'apparenter aux formules répétitives et circulaires de l'hypnotiseur. L'autre suggestion que Bellour aimait est un transfert qui s'opère entre l'acteur du film et le spectateur qui devient alors l'hypnotisé, en considérant que cet état de toute évidence échappe à l'hypnose pure. Le spectateur se trouve alors dans un état que Raymond Bellour appelle une surperception, car en plus de ses inductions hypnotiques internes à l'image, s'ajoute sa propre position dans une salle obscure qui fait converger le regard sur l'unique écran lumineux. La résonance des gouttes d'eau et l'écho des voix participent à la suggestion qui invite à l'abandon. La séquence de Stalker révèle une émotion augmentée par une perception simultanée de deux messages visuels et sonores. L'auteur, dans cette mise en abîme, ouvre la perception sur l'infini. Dans le spécial Tarkovsky de la revue Nunc en 2006, l'auteur écrit « Nous entrons ainsi insensiblement et par nos sens non seulement dans le mystère des êtres et des choses mais aussi dans un autre espace-temps qui ouvre la conscience à l'éternité. Dans la figure cinématographique, le kéros s'ouvre à l'intemporel, l'éternité surgit au cœur du temps en le transfigurant. André Tarkovsky nous guide subtilement du réel vers l'imaginaire, de l'ordinaire vers l'extraordinaire, du conscient vers l'inconscient. La magie de Stalker émane de cette évocation visuelle, sonore et spirituelle entremêlant des espaces et des temps hétérogènes, distendus, contractés, éclatés, de l'ordre du ressenti. L'image provoque une mise en abîme. Le comédien en état d'hypnose, détaché du monde qui l'entoure, communique au spectateur un état similaire dans un transfert visuel et sonore. On voit ici que le plan d'éclairage et la technique utilisée par le directeur photo dépasse la simple scénographie lumineuse et permette dans une recherche conjointe en sciences cognitives et esthétiques de transmettre la pensée profonde du réalisateur. C'est par le magnétisme de la lumière associée au son que l'image tend vers l'abstraction. Dans un deuxième exemple, je pense à la virtualité et je vais vous donner un exemple dans Bleu qui est un film de 93 de Slazomir Hidziak. Le film est tourné en 35 mm, la pellicule est Listman 35, j'en sais pas plus. La série d'objectifs c'est une Arisaïs sphérique et le Labo et LTC de Saint-Cloud qui était à l'époque qui existait, maintenant qui n'existe plus en 93. Le format est 1,85. Donc l'histoire c'est Julie, le personnage principal du film Bleu de Christophe Kieslowski qui est traumatisé par le décès brutal de son mari et sa fille dans un accident de voiture et elle désire oublier sa vie antérieure et ne plus avoir d'attache. Le film relate son parcours initiatique dans une quête de liberté douloureuse et sa renaissance grâce à sa création musicale. Dans cet extrait, on voit Julie assoupie sur une chaise longue, le regard perdu, elle est sous le choc et émerge de sa torpeur à l'approche de la caméra. On a un travelling avant sur Julie en état d'hypnose qui fixe alors la lentille frontale de l'optique puis un travelling arrière. On observe un balayage de lumière bleutée qui semble effacer son visage par intermittence mais de façon anarchique durant 25 secondes. Et là, il y a une musique qui accompagne sa souffrance. Dans cette séquence, la lumière bleutée presque blanche dessature les couleurs. La matière argentique témoigne d'une mise en abîme de la décomposition. L'opérateur a ouvert la porte de la caméra pendant le défilement de la pellicule pour obtenir un effet d'image voilée. L'effet diffère du flashage qui est une exposition de la pellicule vierge avant impression faite au laboratoire et qui permettait de jouer sur les contrastes. La difficulté ici est d'évaluer le temps d'exposition pour obtenir cet effet diaphame du visage de Julie tant qu'il dépend évidemment de la sensibilité de la pellicule et de la vitesse de la caméra. Des essais ont sans doute été faits avant le tournage. Cette notion de matière attaquée de la pellicule argentique est pour moi essentielle. En jouant sur les variations lumineuses dévoreuses d'images, le directeur photo met en exergue l'énergie de la lumière plutôt que son esthétique. En faisant des recherches, j'apprends que le peintre Munch a fait des tentatives identiques en peinture et en photographie. Quand Munch acquiert un appareil photographique en 1902, il exploite les défauts de prise de vue pour exprimer son émotion. Comme il le souligne dans le catalogue de l'exposition Édouard Munch « L'œil moderne », ce voile lumineux attaque la matière même de l'image, accompagnant ainsi la douleur d'un passé toujours présent. L'éphémère traduit ici l'ailleurs et saisit le temps. L'agitation lumineuse témoigne de l'instable, du vulnérable, du passager, dans la destruction, la disparition et le néant de la surface argentique. L'apparition d'un baie de la lumière bleue reste bien la métaphore de sa douleur surgissante qui l'oppresse et la paralyse. L'effet opalaissant obtenu par cette exposition efface le sujet, gomme la chair. Sa présence est fantomatique. Son esprit est ailleurs. L'expression de la perte d'identité du personnage filmé découle de l'effet chimique qui opère dans la surface photosensible. La destruction dénote par l'acte même l'impuissance et la douleur de l'expression de l'auteur à retranscrire la vision intérieure de Julie. Ce temps dilaté met en évidence la distance qui la sépare de la réalité. Il exprime les sensations qui la submergent, sa durée intime. En entendant le bonjour, Julie est subitement ramenée à la douloureuse réalité et à son sentiment de perte, d'où un trou noir que je n'ai pas filmé ici, mais de l'image comme production de temps et de sens et qui dure à peu près sept secondes. Ce temps est associé à la symphonie de son mari décédé, parce que son mari est musicien. Ce passage au temps déstructuré révèle une forte similitude avec le monde des rêves. Le plus important qu'on fit le réalisateur à Télérma, ce sont les rêves des gens et leurs souffrances. À nous d'en trouver les causes, à nous d'entrer avec la caméra à l'intérieur de l'individu. Le philosophe Gilles Deleuze, dans une de ses hypothèses sur l'origine des niveaux de sensation en peinture, abordé dans son traité sur Francis Bacon, les assimile à des arrêts ou des instantanés de mouvements. Pourtant, en observant cette séquence, la lumière n'est pas le seul matériau qui fait sens. La lumière, la couleur, mais aussi les paroles et la musique participent à la sensation. L'écran noir est couplé à la musique du concerto de l'Europe. Gilles Deleuze émet une autre hypothèse plus phénoménologique sur les niveaux de sensation qui communiqueraient entre eux. Chaque niveau, chaque domaine, écrit-il, aurait une manière de renvoyer aux autres, indépendamment d'objets communs représentés, entre une couleur, un goût, un toucher, une odeur, un bruit, un poids. Il y aurait une communication existentielle qui constituerait le moment pathique, non représentatif de la sensation. C'est donc la décomposition des niveaux de sensation propres à Julie que le réalisateur désire restituer dans ce chaos pathique. Lumière aveuglante, concerto diabolisé, trou noir, la fluctuation sonore contingente l'espace. Dans cette séquence, Christophe Kislowski s'intéresse à l'intervalle temporel dans une recherche quasi expérimentale de la décomposition du mouvement et du temps. Ici, l'espace revoit la temporalité et la musique presque fantomatique puisqu'elle tire Julie de son sommeil et déclenche l'évolution de la caméra. Ses effets de lumière parlent de mélancolie quand ils signifient tout à la fois la renaissance et la mort, le temps et l'instant, la tension et la dilution. La philosophe Christine Bussi-Glucksmann évoque ce temps instable qui affecte le sujet, objet de sa mélancolie, car, dit-elle, c'est le temps, c'est du temps que le sujet est affecté et même auto-affecté jusqu'à l'illusion et jusqu'à un théâtre de la mort qui le menace par la perte d'amour et l'incertitude du beau. Nous avons bien la virtualité d'une image engendrée par la lumière qui est la superposition d'une image réelle et d'une perception imaginaire associée à un passé ou à un futur. Dans ces strates optiques et sonores, le passé se superposant au présent, deux rythmes imprennent l'image pour obtenir le temps de l'image et des sensations associées à ces durées intimes. Les concepts philosophiques et artistiques nous permettent ici de comprendre et d'interpréter la portée de cette scénographie lumineuse déduite d'une réflexion sensitométrique. Enfin, je voudrais terminer par un dernier exemple plus explicite pour comprendre la démarche qui s'opère entre la technique et la recherche avec une séquence d'Europa de Lars von Strier. Donc, ce film a été tourné en 1991. La photo est faite par Bensen et Klosinski. La caméra était une Mitchell Mark II pour faire des ralentis et une marche arrière. Et les pellicules, il y a eu de nombreuses pellicules. Il y a eu des pellicules couleur Kodak 500 Asa et 250 Asa et puis une pellicule noire et ban plus X. Dans les objectifs, c'était tourné en Aris Zeiss sphérique pour les projections frontales et rétroprojections et des objectifs panavision anamorphique de sérieux pour le film, pour le tournage du film. Le format est un format de 2,35. Alors, le résumé, c'est un jeune américain d'origine allemande, Léopold Kessler, qui arrive en Allemagne en 1945 après la guerre. Embauché dans une société de trains comme contrôleur de nuit, il fait connaissance de Katharina, fille du directeur de la compagnie ferroviaire, avec laquelle il va entretenir une relation amoureuse. Celle-ci s'avère être un loup-garou, une résistante à l'envahisseur occidental suite à la défaite de l'Allemagne en 1945. Dans cette séquence, une ombre très dense s'agite sur le mur du salon. C'est l'ombre de Max Hartmann, allié des nazis, propriétaire de la société des chemins de fer de Zentropa, qui transportait des Juifs vers les camps. La guerre est terminée. Il pactise maintenant avec les Américains qui occupent un train de sa société. Bien que la discussion est de toute importance, notre œil est irrésistiblement attiré par cette tâche noire visible en arrière-plan. Cette ombre trop noire et trop centrée dans l'image interpelle mon œil. Le réalisateur a sans doute désiré signifier quelque chose. Pour obtenir un tel contraste à la prise de vue, l'opérateur doit non seulement réfléchir à la sensibilité de la pellicule qu'il va utiliser, mais penser aussi à la définition des optiques et au temps d'installation de l'éclairage. Placer un projecteur très puissant au faisceau directionnel assez loin nécessite de repérer le lieu en amont du tournage. Le projecteur étant à hauteur du comédien puisque l'ombre a une taille identique au personnage. Il fallait donc prendre le soin de diminuer cette lumière sur le visage du comédien au risque de le surexposer. Les vêtements sombres facilitent évidemment la faisabilité du plan. De toute évidence, cette ombre portée très sombre, centrée dans l'image, était le personnage principal du plan. Cela ne m'expliquait pas ce que le réalisateur a désiré signifier. Au cours de mes recherches, j'apprends par l'assistant caméra du film Jean-Yves Le Poulain que sur le tournage du film Repas, il y avait des ombres peintes à la main comme dans certains films expressionnistes. Ce n'était pas le cas ici puisque le personnage était en mouvement mais en revanche, cela confirme l'attachement du réalisateur pour ses ombres. Je décide d'approfondir ma recherche en ce sens et me penche sur une bibliographie dont la thématique principale est l'ombre. Ma première interprétation est que son ombre semble se détacher de lui comme s'il perdait son identité. La question de l'auteur est bien comment vivre cette dualité ? Cette confession, cette thérapie de l'âme figurée par l'ombre ne peut être autrement. Selon le penseur suisse du 18e siècle Johan Gaspard Lavater, l'homme qui a vendu son âme au diable n'est plus rien. Il est voué à l'errance. Ici, l'ombre de Max Hartmann au contour extrêmement marqué telle l'ombre lavaterienne nous offre la lecture de son âme. L'ombre de Max Hartmann sur la porte disparaît avec l'arrivée du colonel Harris. En ouvrant la porte, Alex efface l'ombre de Max réduit alors au néant, confirmant ainsi la thèse de l'historien d'art roumain Victor Stoicita, faisant référence au conte fantastique Peter Schimle de Aldebar von Camisso. Vendre son ombre, c'est passer de l'existence à l'inexistence, de l'être au non-être. Preuve qui se confirmera par la suite, Max se suicide après l'enquête du colonel américain, révélant sa culpabilité dans la déportation de milliers de juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Une deuxième interprétation serait que le cinéaste désire peut-être nous signifier que les fantômes du passé ne sont pas loin. La guerre est terminée depuis plusieurs mois, c'est une action passée. Elle demeure lointaine, certes, nous dit le philosophe et historien d'art Georges Didier Huberman, mais son éloignement même peut surgir au plus près de nous. C'est selon Benjamin le phénomène oratique par excellence. Tel un fantôme non racheté, tel un revenant. Lars von Trier utilise ici le symbolisme dans la suggestion de l'ombre neutralisée par la révélation du passé et confirme ainsi la thèse de Dreyer. Avec le symbolisme, nous sommes déjà dans le domaine de l'abstraction car le symbolisme opère par suggestion. Le travail de recherche en histoire de l'art et en philosophie permet ici de traduire la pensée technique. Mais à l'inverse, cette pensée philosophique n'aurait pu advenir sans une pensée technique, sensible, réfléchie dans sa globalité en amont de sa fabrication. Donc, en conclusion, nous voyons par ces exemples que la réalité humaine ne peut être pensée qu'avec la réalité technique. Sans être technophile, nous pouvons affirmer que la pensée technique mise au service du cinéma permet de transmettre des concepts philosophiques et artistiques. Mais inversement, ces concepts ne pourraient advenir sans une pensée respectueuse de la technique. C'est à l'aune d'une connaissance technique sensible que l'étrangeté de la lumière surgit. Les concepts philosophiques qui intègrent ici la technique permettent de la transcender pour en révéler alors une forme artistique. « Le philosophe, comparable en ce sens à l'artiste, écrit Gilbert Simandon, peut aider à la prise de conscience de la situation dans l'ensemble technique en la réfléchissant en lui et en l'exprimant. Mais comme l'artiste encore, il ne peut être que celui qui suscite en autrui une intuition lorsqu'une sensibilité définie est éveillée et permet de saisir le sens d'une épreuve réelle. » Voilà. Merci de m'avoir écoutée. Merci.